... Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de LCP Public Sénat pour ce nouveau numéro de Parlement hebdo, l'essentiel de la semaine politique et parlementaire. Michael, bonjour. Bonjour Katia, notre invitée cette semaine, Cécile Duflo. Bonjour. Bonjour. Députée écologiste de Paris, soutien de Benoît Hamon. Beaucoup d'actualité pour vous, bien sûr, cette semaine. On parlera de la charge de François Fillon qui évoque un cabinet noir à l'Elysée. Retour sur le premier débat, devant les caméras, avec les candidats. Et puis on reviendra sur la loi Allure que vous avez portée en 2014, la loi Allure sur l'accès au logement. C'est notre séquence Parlement rétro. Mais d'abord, on commence par ce qui devient le fait de la semaine, la charge de François Fillon contre l'Elysée. Invité de l'émission Politique sur France 2, le candidat de la droite, a dénoncé un cabinet noir organisé à l'Elysée, chargé d'organiser des fuites contre lui. Écoutez. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. Ce qui est une illégalité totale. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. En tout cas, à travers ces allégations. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Ce sont des accusations graves. Cécile Duflo, vous avez écouté cette émission, les propos de François Fillon. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je crois que ce ne sont pas des accusations. Je pense que c'est une combine, une méthode. C'est-à-dire que vous voyez que François Fillon est dans une nasse, où, effectivement, semaine après semaine, on révèle qu'il est le contraire de ce qu'il avait fait croire, c'est-à-dire un homme honnête, engagé pour l'intérêt général. Comme il est coincé, il invente, un peu façon Trump ou façon d'autres, une énormité encore plus grosse. Et comme ça, regardez la preuve... L'affaire dans l'affaire. Exactement. C'est la fameuse formule de Pasqua. Si vous êtes pris dans une affaire, inventez une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire dans l'affaire. À la fin, les gens seront perdus, ils n'y comprendront rien. On va faire diversion aussi. Oui, c'est plus que diversion, c'est de la combine. Instrumentalisation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. La meilleure preuve, c'est qu'on en parle ce matin. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas est-ce que c'est normal qu'un candidat à l'élection présidentielle dans notre pays soit sous le coup d'une mise en examen pour abus de biens sociaux, escroquerie aggravée, manquement à l'obligation de déclaration, faux et vous imaginez l'énormité quand même. Parce qu'il dit, il parle d'embaucher sa femme. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'embaucher sa femme. C'est qu'il l'a payée pour ne pas travailler. Présomption d'innocence. Oui, mais la question n'est pas la présomption d'innocence. La question est justement que les faits ont été suffisamment graves pour qu'ils soient mis en examen si vite. Vous imaginez que les magistrats du parquet national financier sont quand même très prudents. On parle d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc le dossier, il doit être extrêmement béton pour oser prendre une telle décision. Ça, c'est le premier élément. Mais ce que je voudrais dire, justement, c'est que parmi les éléments positifs de ce quinquennat figure la création du parquet national financier. C'est la conséquence de l'affaire Cahuzac où on avait bien vu que quand vous avez des révélations de cette nature sur un ministre, vous êtes embrouillé dans des procédures. On ne sait pas qui doit les lancer. Là, maintenant, les choses sont claires. Ça va très vite. Et ça permet d'avoir une vraie garantie. Comme le Parti Socialiste, cette semaine, vous demandez à ce que le candidat Fillon se retire ? Moi, je pense qu'il aurait déjà dû se retirer. Mais on voit bien que la situation est là où il est d'une mauvaise foi ultime. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers d'Alain Juppé. Mais quand il dit si Alain Juppé avait été candidat, peut-être que j'aurais pu... Il ment de façon éhontée. Et je pense que c'est le problème principal qu'on a avec François Fillon. C'est qu'il a une espèce de capacité aux mensonges sereins. Monteur ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous savez, il a dit à propos de ses enfants avocats qui avaient travaillé occasionnellement. On s'est rendu compte qu'ils avaient des contrats et qu'en plus, ils reversaient une partie de leur argent à leurs parents. Ça, ce n'est pas une question de présomption d'innocence. C'est un fait établi. Donc, je crois que la droite a un problème avec ce candidat. Si jamais il devait être élu président de la République, ça donnerait quoi, selon vous ? D'abord, est-ce que vous imaginez comment on nous regarde à l'étranger ? Je crois qu'il n'y a pas un pays où ça peut arriver. Soit vous avez des pays complètement corrompus, du coup, la justice ne bouge pas. Soit vous avez des pays, et j'espère que c'est le mien, où la justice fait son travail. Mais du coup... Là, il y a une élection. Les Français vont aller voter. Si jamais il est élu président de la République, les poursuites judiciaires seront suspendues. Mais celles contre son suppléant, contre son épouse, contre ses enfants se poursuivront. J'ai du mal à imaginer, d'ailleurs, la réalité de cette situation. Peut-on finir avec l'immunité parlementaire, selon vous ? Présidentielle, vous voulez dire ? Présidentielle ? Oui, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un rendez-vous manqué. Il fallait réformer le statut du président de la République. On voit bien qu'on aboutit. On se dit que peut-être, ce monsieur, il veut être président de la République, justement, pour que les poursuites soient suspendues. Comme Marine Le Pen, d'ailleurs, qui l'a dit, en disant, oui, oui, je me présenterai chez les juges après mon mandat. Mais ça a à quel sens ? Des affaires, il y en a eu aussi cette semaine pour un autre, pour un ministre, pour Bruno Leroux. Il a dû lui aussi démissionner pour avoir embauché ses enfants comme collaboratrice parlementaire. Écoutez sa réaction. Ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai, bien entendu, à faire. Je vous remercie. Alors, sur ce cas de Bruno Leroux, certains parlent de démission éclair, mais aussi de démission politique. Quel est votre sentiment ? C'est normal. C'est normal vu les circonstances, c'est normal vu la réalité de ce qui est dit, mais ce qui est surtout pénible, et je le dis ici dans les chaînes parlementaires, en tant que parlementaire, c'est la suspicion qui pèse sur tous les parlementaires, mais du coup sur tous les hommes et les femmes politiques. Sur beaucoup, finalement. Donc, tout le monde a le sentiment que c'est un peu le mode de fonctionnement habituel. Moi, j'ai trois enfants, j'ai quatre enfants, mais dont trois sont adolescents. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Vous n'avez jamais embauché d'enfants ? Non, mais je vais vous dire que c'était interdit. Ce n'était pas interdit. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. François Fillon, dans l'émission d'hier, il dit que c'est le cas de centaines de parlementaires. Donc, il a jeté une forme de suspicion. Exactement. Mais de toute façon, maintenant, le principe de François Fillon, vous savez, c'est un peu comme la sèche quand elle essaye de fuir et qu'elle crache un nuage d'encre. Voilà. Donc, peu importe la vérité, il essaye de se cacher. Mais c'est vrai que c'est très pénible cette suspicion jetée sur l'ensemble des parlementaires. Moi, je suis favorable, comme le groupe écologiste l'a été, à une plus grande transparence au fait que les frais soient remboursés sur note de frais. Je vais vous dire une chose qui, moi, m'alerte. J'ai entendu la proposition d'Emmanuel Macron de dire qu'il fallait fiscaliser l'IRFM. Oui. L'indemnité... Mais ça veut dire en creux qu'on accepte que l'IRFM ne soit pas utilisée pour rembourser des frais et que ce soit un complément de rémunération pour les parlementaires. Et ça a fait tiquer personne. Mais moi, ça me choque beaucoup. Soit c'est une indemnité pour les frais et auquel cas c'est logique et puis d'ailleurs on peut les justifier, on les rembourse comme dans n'importe quelle entreprise. Soit c'est un complément de rémunération mais là c'est hypocrite. Cécile Dufleau, on va avancer un petit peu. On va parler des débats qui ont eu lieu cette semaine. Et notamment du débat télévisé entre cinq candidats à l'élection présidentielle. On regarde ça avec Nathalie Guillouard. L'idée qu'il y ait des policiers sur le terrain, oui. La police de proximité, la prévention, c'est plutôt la police municipale. Et je considère que dans cet esprit il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans. En mauvaise idée à mes yeux, on a une justice des mineurs. Elle permet des mesures qui sont coercitives. Elles permettent de la contrainte pénale dès l'âge de 10 ans si le juge l'estime nécessaire. Et je pense qu'à cet égard il est important de laisser cette liberté au juge. Et moi, je l'assume, je suis pour la suppression des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsque les parents ont fait preuve de carences éducatives. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'hospitalité que nous devions à l'égard des réfugiés. C'est la raison pour laquelle je veux un visa humanitaire qui permette d'éviter ces drames que nous connaissons aux Méditerranées. Je veux arrêter l'immigration. C'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Dans les flux de migrants qui continuent à arriver et qui vont continuer à arriver et à s'aggraver, des terroristes se sont glissés. Que faut-il faire ? Arrêter les traités commerciaux qui dévastent les économies des autres pays. Arrêter les guerres. Et on peut arrêter les guerres quand on a décidé de les faire arrêter. C'est-à-dire quand on fait discuter les belligérants. Prendre en charge ensemble les conséquences du changement climatique. Voilà comment je vois la solution. Elle est rationnelle. Tout le reste ce sont des histoires. Moi je souhaite demain qu'à partir de 18 ans jusqu'à votre retraite vous puissiez bénéficier d'un revenu universel existence complément de votre salaire ou revenu quand vous n'avez rien. Cela changera la vie de qui ? De toutes celles et ceux qui aujourd'hui vivent péniblement d'un travail qui ne leur permet pas de vivre correctement. Avec M. Hammond c'est 32 heures le revenu universel dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Nous c'est 500 000 fonctionnaires en moins vous êtes très fort en soustraction un peu moins en addition quand vous savez de votre propre argent. Et chacun sait bien que ces promesses-là ne peuvent pas être tenues. Je suis favorable à ce que le travail paye mieux. Je ne suis pas favorable au revenu universel parce qu'à la fin quelqu'un paye l'addition. Et donc le revenu universel c'est plus d'impôts. Il faut être réaliste. L'idée est belle mais elle n'est pas raisonnable et elle n'est pas réaliste. Intéressant votre réaction quand on écoute Emmanuel Macron face à Benoît Hammond. Pourquoi est-ce que vous avez réagi avec un petit sourire ? Parce qu'il y a beaucoup de formules dans ce que dit Emmanuel Macron mais quand on y réfléchit deux secondes on voit bien que c'est creux. Je vais reconnaître avec humilité ça fonctionne. Sur plein de sujets il ne dit rien ou il dit tout est son contraire ce qu'on appelle une antilogie en langue française mais ça fonctionne. Et là typiquement... Candidat attrape tout c'est ce qu'on entend de plus en plus. Moi vous savez je n'ai pas de problème à avoir des accords politiques y compris avec des gens qui ne sont pas forcément de ma famille ou des désaccords. Avec Emmanuel Macron c'est très difficile parce qu'il dit tout est son contraire. Il est pour la légalisation du cannabis contre la légalisation du cannabis et là il vous dit une chose il dit il y a quelqu'un qui paye. Bien sûr. Et les impôts la redistribution la capacité qu'on a de partager les richesses c'est un choix. Dans notre pays en France l'année dernière c'est le classement de Forbes il y a 39 super milliardaires qui ont augmenté leur revenu de 21%. Si vous gagnez 20% de 1 milliard c'est 200 millions c'est le prix d'un hôpital. Donc la question est est-ce qu'on partage mieux les richesses dans ce pays ? Oui ou non ? Ma réponse est oui. Donc est-ce que ça veut dire réfléchir à une autre forme d'impôt ? Et dans le débat d'hier pardon dans l'interview de François Fillon on a montré quel effet aurait sa politique c'est-à-dire qu'elle ferait gagner de l'argent aux plus riches et beaucoup moins aux moins riches c'est un choix ça s'appelle la droite c'est le conservatisme Et donc pour Emmanuel Macron ? Mais moi je suis en désaccord avec cette vision et là quand il dit cela à la fois il manque aussi beaucoup de réflexion sur pour une part l'évolution du travail la question de la mécanisation de la robotisation de l'intelligence artificielle mais surtout il a... C'est pourquoi la matière du monde regardez Jérôme Le Drian va le rejoindre ou le rejoint à droite certains le rejoignent aussi Oui j'ai regardé d'ailleurs j'ai eu l'impression que tous les septuagénaires qui font de la politique depuis 40 ans sont devenus les fans les plus assumés d'Emmanuel Macron Il y a un truc assez mystérieux dans l'idée de... Peut-être qu'ils ont le sentiment que la société le monde c'est l'écologiste que je suis qui le dit est en train de changer et qu'ils ont une espèce de réflexe de conservatisme de droite ou de gauche d'ailleurs autour de celui qui finalement ne dit pas qu'il va changer il dit qu'il va continuer un peu comme avant mais je suis assez marquée par l'idée à la fois évidemment ça a été dit du non-respect des promesses tenues des engagements mais d'une espèce de crainte que les choses bougent ça a l'air de marcher quand même alors qu'à l'inverse Benoît Hamon est toujours un peu à la peine on apprend selon un sondage que plus d'un électeur sur deux qui dit voter pour Benoît Hamon n'est peut-être pas sûr de voter pour lui Oui c'est un peu le cas pour tous les électeurs et il y a encore à ma connaissance 35-40% des gens qui ne savent pas la peine Oui mais vous avez raison mais je vais vous dire moi je ne suis pas de ceux qui critiquent les sondages parce que je pense qu'ils disent quelque chose notamment sur la question Donc il faut les prendre en compte mais les sondages que ce soit aux Pays-Bas sur le résultat des élections même l'avant-veille des élections que ce soit sur les différentes primaires se sont trompés donc je pense qu'il faut faire très attention et surtout il y a un effet d'entraînement c'est à dire que là il y a une question démocratique à poser si l'argument essentiel qui est dit notamment par M. Le Drian et par d'autres qui est de dire face au risque Marine Le Pen je vote Emmanuel Macron sur quel élément il se base pour faire cette analyse sur les sondages donc vous voyez que les sondages deviennent un élément de décision politique ce qui leur confère une responsabilité très lourde finalement alors même qu'on a pu voir que leur capacité prédictive c'est d'ailleurs parce que revend du consondeur s'était trompé D'un mot Benoît Hamon parle de trahison quand Jean-Yves Le Drian rejoint Emmanuel Macron vous employez les mêmes termes alors d'abord moi je voudrais saluer le courage de Benoît Hamon parce que l'opération qui est faite contre lui avec des annonces successives vous savez les petites gouttes dites jour après jour pour l'obliger oui oui je pense que c'est volontaire alors ça vous savez quand il y a un qui s'exprime dans le JDD le dimanche une autre le lundi et Bertrand Delanoé qui fait la matinale le mardi je pense que vous savez j'ai vécu cette opération là à l'égard d'Europe Écologie qui est d'ailleurs tout cela je pense que les gens qui sont autour de la candidature d'Emmanuel Macron ou peut-être d'ailleurs ceux qui ne veulent pas que Benoît Hamon réussisse moi je crois qu'il y a vraiment une partie des socialistes qui n'ont pas supporté que la primaire donne raison à l'analyse de certains dont je fais partie qui était un désaveu du tournant qu'a pris le quinquennat notamment en 2014 et que voilà il y a eu un vote il y a eu une décision et ils ne l'ont toujours pas supporté oui mais Emmanuel Valls il a écrit une tribune pour le dire alors qu'il a signé un papier on voit son écriture manuscrite la haute autorité des primaires a contesté ça oui bien sûr il y a la volonté de déstabiliser Benoît Hamon moi c'est pour ça que je veux saluer à la fois son courage sa ténacité et puis son originalité parce que vous avez rappelé le débat mais au moins il dit des choses il fait des propositions on sait où sera la France dans 5 ans si Benoît Hamon est président de la République et moi je serais beaucoup plus rassurée que de dire qu'une opération marketing a marché même si vous avez raison ça fonctionne et nous on va parler des collectivités Les candidats à la présidentielle ont parlé aux maires de France qui étaient réunis à Paris pour l'occasion Les maires qui veulent un nouveau pacte avec l'Etat et entendent être rassurés notamment sur leurs finances l'essentiel des discours des candidats qui sont passés devant eux avec Maïté Frémont A peine son discours entamé Emmanuel Macron est sifflé par les maires Non moi je viens et je vous respecte Je vous demande simplement la même chose En cause son idée d'exonérer la taxe d'habitation pour 80% des ménages Face à la grogne des maires le candidat d'En Marche tente de calmer les esprits L'Etat remboursera directement aux collectivités à l'euro près ce qui techniquement seront des dégrèvements de taxes d'habitation sur la base des taux actuels Deuxième point Deuxième point Les maires les maires conserveront leur plein pouvoir de taux Autre candidat attendu de pied ferme par les élus François Fillon Le candidat de la droite annonce qu'il procédera à une nouvelle ponction sur les dotations L'objectif que je propose ce serait un objectif pour l'ensemble des collectivités de baisse de dotation de l'ordre d'un milliard et demi par an ce qui ferait 7 milliards et demi sur les 5 ans ramenés aux 10 milliards que vous venez de subir sur 3 ans A l'inverse Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon s'engagent à l'arrêt de la baisse des dotations tout comme Nathalie Arthaud Renier sur ces dotations est particulièrement cynique parce que cela permet de faire porter l'impopularité de ces décisions sur les maires qui selon une formule célèbre du président du Sénat sont je le cite à portée d'engueulade Les candidats soutiennent donc les communes mais leur avis diverge sur les efforts d'économie C'est la première fois que l'association des maires de France auditionnait les candidats à la présidentielle Tous avaient répondu présents à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen tout de même représentés Juste une question Cécile Duflo sur une proposition signée Emmanuel Macron qui fait débat il veut réformer la taxe d'habitation ça pèse lourd pour certaines communes est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est un sujet à risque ? Non il veut la dégréver c'est-à-dire la rembourser moi je pense que ce qu'il faudrait c'est changer les bases c'est faire cette réforme nécessaire on sait très bien que les choses ont été Oui l'idée c'est de dire aux gens vous allez gagner de l'argent avec moi si vous m'élisez le message il est quand même clair je crois que c'est pas une vision globale de la manière dont on confie les responsabilités et les moyens financiers aux communes et aux différentes collectivités Alors on va passer sur un sujet qui vous concerne c'est notre séquence Parlement rétro on va parler d'une loi que vous avez portée ici c'était en 2014 Allure accès au logement et à un urbanisme rénové c'est donc la loi du 24 mars 2014 à l'Assemblée le texte instaure notamment une mesure emblématique l'encadrement des loyers je vous propose de revoir les explications de vote que vous avez tenues à l'époque Oui c'est une loi de gauche c'est une loi de régulation c'est une loi qui s'attaque aux causes structurelles de la crise du logement c'est une loi qui produira ses effets dans les mois et sans doute dans les années qui viennent c'est une loi qu'il fallait faire qui réforme des lois des années 60 70 auxquelles on a trop tardé à s'attaquer c'est une loi qui peut déranger certaines habitudes et certains avantages acquis mais c'est une loi qui sera utile à celles et ceux qui ont souhaité que cette majorité change ce qui semble être immuable l'inégalité face au logement je suis convaincue qu'elle y contribuera de manière décisive au fil du temps et je suis vraiment très heureuse de votre approbation de votre engagement vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement et de la ministre du logement pour continuer à agir pied à pied contre la crise du logement je vous remercie voilà il y a à peine cinq mois après ces explications de vote et l'adoption de la loi Manuel Valls décidait de limiter la mesure emblématique de la loi Lurand-Lard limitant donc à Paris et Lille décision aujourd'hui contestée par le Conseil d'Etat écoutez ce que disait Manuel Valls à l'époque dans le secteur du logement je l'ai dit à l'instant il faut faire preuve de pragmatisme c'est notamment le cas en ce qui concerne l'investissement locatif les objectifs fixés lors de la création du dispositif dit Duflo ne sont que partiellement remplis nous allons le modifier en profondeur en offrant aux investisseurs plus de souplesse et plus d'opportunités et Cécile Duflo donc cette semaine le Conseil d'Etat a jugé illégal cette décision de Manuel Valls il demande l'annulation pour excès de pouvoir vous dites victoire je dis victoire et je dis surtout victoire pour la démocratie parce que en fait vous avez un premier ministre qui annonce qu'il n'appliquera pas une loi votée par le Parlement il y a quand même quelques mois après vos explications non quelques mois après l'adoption par toute la majorité je rappelle que la loi Allure elle a été adoptée des communistes jusqu'à l'ensemble du Parti Socialiste du PRG et des écologistes donc je suis très fière de cette loi pour une raison simple c'est que voilà j'ai réécouté mes propos que je n'avais pas écouté depuis lors en disant ça s'attaque aux causes structurelles de la crise du logement j'avais aussi eu l'occasion de dire que le principe d'une mise du logement c'est que si elle a bien fait son travail c'est son successeur ou sa successeur qui en tirera les fruits médiatiques force est de constater que notamment sur la question du logement social les annonces qui ont été faites par l'actuel ministre du logement montrent que les objectifs que nous nous étions fixés en 2012 sont atteints c'est rare qu'on atteigne totalement ces objectifs grâce à la loi SRU et son augmentation et puis grâce à la mobilisation d'un certain nombre de financements et puis sur l'encadrement des loyers j'ai fait une conférence de presse avec le maire adjoint de Paris en charge du logement ça fonctionne ça fait baisser les loyers Qu'est-ce que ça vous inspire quand il parle de dispositifs du flot parce que c'est ça Alors là il parle du dispositif fiscal mais vous savez ça mériterait un peu plus de temps mais effectivement on peut dire que le dispositif qui a suivi qui portait le nom de ma successeur Sylvia Pinel a fait l'objet de plus de ventes mais quand on donne plus d'argent public quand on enlève les critères sociaux évidemment que ça marche mieux mais est-ce que c'est normal de dépenser des milliards d'argent public pour augmenter la rente de certains je ne crois pas donc effectivement le dispositif du flot comme avant lui le dispositif Besson était des dispositifs qui avaient des contreparties sociales on a levé ses contreparties et finalement on fait du chiffre pas forcément utile Cécile Dufloquand vous avez réécouté Emmanuel Valls à l'instant est-ce que vous vous dites quelque part que c'était contre vous la décision qu'il a prise on se rappelle des bisbillis de l'époque oui mais peut-être mais c'était idiot quand on est premier ministre on ne doit pas avoir des questions personnelles qui décident de votre action mais c'était surtout antidémocratique enfin c'était une loi c'est une promesse du président de la république une loi votée par le parlement qu'il s'agissait de mettre en oeuvre et surtout dont on voit l'efficacité ma plus grande fierté vous savez c'est quand juste avant la présentation du projet de Benoît Hamon je prenais un café dans le bar qui se trouve juste en face et il y a la serveuse qui est venue me voir en me disant vous avez fait baisser mon loyer de 120 euros par mois franchement ça a changé ma vie et j'ai eu une grande satisfaction la politique c'est ça c'est beaucoup de débats c'est beaucoup de tactiques parfois mais parfois ça pèse sur la vie c'est utile sur la vie des gens et j'en suis très heureuse Vous pensez que la loi Allure va survivre à la prochaine législature On verra en tout cas j'espère être là à droite contre Moi en tout cas ce que j'espère maintenant c'est qu'il va y avoir il a manqué au moment de la loi Allure il y a eu beaucoup vous avez entendu beaucoup de critiques à la fois sur le fond mais parfois personnelles il fallait attaquer la messagère donc j'ai bien vécu cette période où les attaques étaient violentes contre moi personnellement mais il manquait un contre-pouvoir citoyen de la part des locataires Mais madame Duflocon vous avez entendu Manuel Valls et je me répète encore une fois vous n'êtes pas allé voir le président de la république pour dire que c'est antidémocratique ? J'ai écrit une tribune vous savez je pense que le président de la république était parfaitement conscient mais pour être très franche je me souviens très bien j'étais estomaquée je trouvais ça tellement minable en fait si vraiment un premier ministre on s'entend d'ailleurs dans le ton de sa voix le dispositif dit Duflo vous voyez bien mais franchement c'est pas à la hauteur oui mais c'est pas à la hauteur on parle de centaines de centaines de personnes Ce premier ministre a-t-il été à la hauteur de la fin du quinquennat de François Hollande ? Moi je pense qu'il a précipité la chute qui a eu deux effets d'abord qui a empêché le président de la république de se représenter ce qui est quand même assez inédit et qui lui-même d'ailleurs a été défait lors de la primaire oui il a fait un choix politique qui était celui de crisper sa propre majorité de considérer qu'il allait être plus autoritaire et qu'il fallait s'aligner sur ses positions et je crois que c'était une grosse erreur voilà une très grosse erreur Jim Gerasset est avec nous notre partenaire du Figaro tout de suite Bonjour Mickaël bonjour Katia bonjour Cécile Duflo on vous a entendu tout à l'heure critiquer le choix des socialistes qui n'ont pas rallié Benoît Hamon après la primaire vous-même vous avez bafoué le choix de militants c'est le choix des militants socialistes qui ont investi Nahuel Houmer dans la sixième circonscription de Paris Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté le choix des socialistes Je respecte totalement le choix des socialistes qui ont investi Nahuel Houmer et qui va devoir se retirer en vertu de l'accord signé avec C'est deux choses différentes moi je ne suis pas évidemment je ne suis pas adhérente du parti socialiste je ne me suis pas mêlée des décisions du parti socialiste Est-ce que vous n'avez pas l'impression de bafouer justement ce choix qui avait été fait en préalable ? Pas du tout la question c'est de savoir s'il y a un accord qui a permis que parce que j'ai cru que vous alliez me dire que vous avez bafoué le choix des militants de la primaire écologiste Non 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 C'est différent Donc non On sait que vous n'êtes pas socialiste mais il y a quand même eu un choix qui a été fait Oui et ensuite il y a eu un choix du parti socialiste lui-même de passer un accord et d'ailleurs y compris un choix d'Europe écologie les verts et des gens qui ont participé à la primaire de soutenir le candidat socialiste Donc il n'y a pas plus de gens qui ont bafoué une décision dans un sens que dans un autre c'est des choses qui avancent et c'est un rassemblement qui se crée Il y avait une candidate qui avait été désignée démocratiquement elle ne l'est plus aujourd'hui C'est une décision On est d'accord que son investiture comme sa non-investiture sont une décision du parti socialiste qui ne me regarde pas Je n'ai pas à intervenir dans les décisions du parti socialiste que ce soit dans un sens ou dans un autre Est-ce qu'il n'est pas un peu disproportionné quand même cet accord puisqu'il prévoit que les socialistes doivent se retirer Vous avez une petite idée derrière la tête qui se sent un peu Je crois Les socialistes doivent se retirer en faveur des écologistes sortants dont vous faites partie mais par contre les écologistes sont investis face à des socialistes sortants On peut citier Julien Bayou qui est investi face à Seba Dagoma à Paris ou Alexis Brault qui est conseiller de M. Jadot face à Stéphane Le Foll dans la Sarthe On peut aussi situer qu'on soutient un certain nombre de socialistes dès le premier tour qui vont donc être le candidat à la fois du parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts Je pourrais vous citer d'autres noms Ce qui est bizarre c'est que vous ne les ayez pas en tête Vous avez conscience qu'il y a beaucoup de socialistes qui vivent très mal encore une fois J'ai conscience qu'il y a quelques socialistes qui vous ont parlé qui ont envie de raconter cette histoire Oui qui vivent mal la victoire de Benoît Hamon ça c'est certain et qui vivent mal aussi une autre histoire c'est qu'il a fait un choix historique qui pour moi est beaucoup plus important que ce que vous essayez de mettre en lumière qui est le choix de dire je ne serai plus jamais socialiste sans être écologiste Moi je suis une écologiste de gauche et je pense qu'effectivement si on veut apporter les bonnes solutions sur une planète où aujourd'hui on voit que le dérèglement climatique est en train d'entrer dans une phase hors de tout contrôle il faut de nouvelles solutions Vous avez une lecture qui est une lecture partidaire et peut-être une lecture datée ou de certains qui sont contrariés Moi ce qui m'intéresse c'est quelles solutions politiques on propose quelle majorité politique on va construire C'est ça qui me paraît Votre objectif justement c'est de maintenir un groupe écologiste à l'Assemblée ça c'est un objectif qui a été fixé ? Mon objectif c'est qu'il y ait la voix des écologistes qui soient portées à l'Assemblée mais pour vous dire les choses avec franchise aujourd'hui quand j'entends Benoît Hamon j'ai assisté à la présentation de son projet j'entends une voix écologiste il est socialiste il est héritier à l'histoire du socialiste donc je vous dis je ne sais pas ce qui sera écrit sur la suite moi je partage la campagne le projet de Benoît Hamon on a quelques petites différences mais pour le reste c'est pour ça que vous voyez ça n'a rien à voir j'ai vécu 2011 et ce que vous dites sur 2011 c'était un accord de partie à partie et il y avait un compromis et il y avait un candidat qui avait été dénoncé déjà à l'époque oui par les mêmes et par vous non pas par moi que vous écoutez avec attention non par des socialistes qui encore une fois aujourd'hui se disent il y a des gens qui sont sectaires il y a un coup d'état de la part des écologistes qui gagnent il y a un accord en force c'est tendu le bras c'est ce qu'on entend partout non vous ne l'entendez pas partout vous l'entendez chez certains c'est quand même pas anecdotique pour la première fois depuis 1969 il n'y a pas de candidature j'allais dire encartée écologiste à cette élection présidentielle c'est un événement politique et vous savez pourquoi ? parce que ce candidat Benoît Hamon est un candidat socialiste et un candidat écologiste donc effectivement on est sur un grand renouvellement mais que certains et je pourrais vous donner des noms qui ont nourri votre papier soient extrêmement fâchés qu'au final ce que j'ai dit en 2014 en quittant le gouvernement c'est-à-dire que le choix d'une majorité fracturée le choix de tourner le dos à l'écologie était une erreur y compris pour les socialistes et pour le président de la République finalement c'était vrai vous savez au moment où je le fais on pense que je suis très isolé pardon on pense que je suis très isolé ou que j'ai un problème personnel avec le Premier ministre trois ans après la primaire non seulement fait battre Manuel Valls après avoir rendu impossible la candidature du président de la République mais pas par Arnaud Montebourg qui incarnait les valeurs de gauche traditionnelle mais par quelqu'un qui prend des risques et qui défend un projet social écologiste très rapidement je sens que vous n'écoutez pas quand je vous réponds bien sûr à quelle place vous voulez pour les écologistes après 2017 est-ce que vous voyez Europe Écologie comme un nouveau point d'équilibre dans une nouvelle recomposition de la gauche qui puisse rassembler les communistes la gauche du PS etc moi ce qui m'importe ce qui m'importe c'est qu'on fasse gagner l'écologie c'est-à-dire qu'on apporte des solutions qui nous permettront et qui permettront aux enfants et aux enfants de nos enfants à plus s'empoisonner avec ce qu'ils mangent à être en meilleure santé à avoir un autre rapport au travail c'est ça qui m'importe et quel que soit le périmètre politique qui le permettra en tout cas je serai une artisane convaincue de cela votre combat merci beaucoup Cécile Duflo d'avoir été l'invité de cette émission très bonne suite de programme sur chaîne parlementaire et bonne semaine à tous Sous-titrage Société Radio-Canada